Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Moi c'est Adrien Joss, je suis en alternance au CISIM et de Caen, en quatrième année au sein du Master Management en Architecture et Application Logicielle des Systèmes d'Information au CISIM. Je fais cette alternance chez Digit, Digit c'est une ESN, qui dispose d'un centre de production en interne au loco à Sénilopolis. Au sein de ce centre de production, on est un groupe d'alternants qu'on appelle la Digit Académie. On est huit alternants de provenance différente, que ce soit du CISIM pour ma part, on a aussi des étudiants de la Need for School, de l'ESIGELEC et également de l'Université d'informatique de Rouen. En ce moment on travaille sur un projet interne avec une stack technique assez variée, donc on a du .NET, du Java, on fait un peu de Rust. Donc on est amené aussi de temps en temps à travailler sur des projets pour les clients. Durant notre alternance, on va justement être formé assez régulièrement sur des technologies qui vont soit rejoindre le cadre de nos missions de tous les jours sur notre projet, soit justement sur des thèmes qui vont être assez divers dans le monde du développement, pour justement avoir une vision plus globale. Et on a également aussi, on a mis en place des challenges où justement on va nous se challenger sur des sujets qui vont être pareils soit en rapport avec le développement qu'on a en cours au sein de notre projet ou soit sur des thèmes qui n'ont pas forcément grand chose à voir. Et le dernier challenge, du coup, qui me vaut d'être devant vous ce soir, ça va être un challenge sur le temps réel, donc est-ce que le serveur a les notifications ? Donc quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, ma première approche pour essayer de créer une application en temps réel, c'était que ça allait être justement mon application qui allait souvent appeler la base de données pour avoir les requêtes avec une faible latence. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est possible justement d'inverser cette relation de la donnée, que ce soit la base de données qui vienne nous fournir justement les données quand elles viennent d'être créées ou modifiées dans la base de données. Donc je vais faire cette présentation en cinq étapes. Du coup, je vais d'abord vous parler du besoin de notification en temps réel. Ce besoin, j'ai eu un peu de mal à me le représenter dans le monde applicatif du développement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en parallèle avec une situation de la vie de tous les jours que j'ai trouvée assez concrète et qui permettait de bien imager le besoin. Ensuite, je vais vous parler du polling. Du coup, le polling, c'est justement le premier procédé dont j'ai imaginé pour faire justement une application en temps réel, c'est-à-dire d'aller justement surinterroger la base de données pour avoir les dernières données le plus tôt possible. Ensuite, je vais vous parler des brokers. Donc les brokers, en fait, c'est des agents de messages en français qui vont justement, ça va être un intermédiaire qui va permettre, donc là par exemple, entre une application et une base de données, justement d'avoir une messagerie sécurisée et fiable pour justement potentiellement avoir des notifications lors des changements dans la base de données. Et justement, on va venir au SQL Server Service Broker qui est un broker du moteur de base de données SQL Server. Et je vais finir par une petite conclusion. Donc le besoin que j'ai représenté avec cette situation de moi sur mon canapé, de ma boîte aux lettres qui est loin dans mon jardin, c'est de me dire en fait que moi personnellement, j'aimerais bien être au courant le plus tôt possible quand du courrier arrive dans ma boîte aux lettres. Donc ça, c'est la question de base que je me suis posée, c'est comment je ferais, et c'est la question que je vais vous poser tout de suite, c'est comment vous feriez à ma place. Ouais. Ouais, donc ça du coup, c'est ce qu'on appelle du coup le polling, enfin dans le monde informatique, c'est ce qu'on appelle le polling. Donc ça va être justement de faire plein d'aller-retours, là dans ce cas-là, vers la boîte aux lettres ou une base de données, à un intervalle fixe pour avoir justement une synchronisation entre le processus et les données qui sont stockées dans la base de données. Donc en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il existait deux types de polling. Donc on a le short polling, donc en fait ça va être le principe justement d'interroger la base de données à un intervalle fixe, donc là l'intervalle ça doit être deux secondes. La base de données va nous répondre si elle a des nouvelles données ou pas, si elle a des nouvelles données on les traite, et après on va réenvoyer la requête, justement peu importe ce que la base de données nous répond, on réenvoie la requête pendant tout le temps, pendant toute la durée de vie de l'application ou du moment où on a besoin de synchroniser l'application et la base de données. On a également le long polling, donc le long polling c'est toujours sur le même principe d'une relation client-server. Donc là le client va effectuer la même chose, une requête vers la base de données. Et sauf que là par exemple, justement le serveur, lui il va maintenir la connexion ouverte. Donc par exemple on peut voir que dans le premier cas on n'a pas eu de nouvelles données, mais le serveur a quand même maintenu la connexion ouverte dans la possibilité ou pendant que la connexion est ouverte qu'il allait justement avoir des nouvelles données. Dans ce cas là, il aurait pu les envoyer directement au client. Et s'il a des nouvelles données, il va directement les envoyer au client. Donc ça va nous permettre justement d'éviter de surrequêter en faisant un peu patienter, en gardant la connexion ouverte. Donc concrètement ça donne quoi ? Je vais vous faire une petite démonstration de polling. Donc là on peut voir que j'ai créé une base de données toute classique avec du coup nom, prénom et process date. Donc process date en fait c'est juste une colonne que j'ai rajoutée qui va me permettre de trier les données qui ont déjà été processées par un traitement postérieur ou non. Donc dans ma base de données j'ai déjà inséré quelques données. Donc le but justement ça va être de faire du polling, donc ça va être de requêter la base de données à un intervalle fixe. Donc le code il est assez simple, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Je peux la grandir un peu. Donc le code il va être assez simple. Donc j'ai un intervalle qui là du coup est de 5 secondes. Et à chaque 5 secondes je vais appeler la méthode checkDatabase. Donc cette méthode pareil elle est très très simple, c'est pas compliqué du tout. Donc j'ai ma commande SQL qui du coup va... Là je vais sélectionner, il me faut le nom, le prénom, la process date dans ma base de données où la process date est nulle. Donc où la donnée est fraîche, elle n'a pas été justement déjà utilisée. Et tout simplement je vais l'afficher. Du coup là j'ai mis un petit timer pour montrer le temps qui passe. Donc je vais lancer ça. Donc là on peut bien voir qu'il y a les secondes qui s'affichent, qui s'affichent et que voilà toutes les 5 secondes justement je vais faire un appel dans ma base de données pour voir si oui ou non j'ai des nouvelles données. Donc là justement je vais m'amuser à insérer mon nom dans la base de données. Donc là mon nom, enfin ma personne elle est bien rentrée dans la base de données. Donc là on voit bien que je les ai dans le prochain appel, je les ai. Sauf que du coup ça nous pose plusieurs potentiels problèmes. C'est que si les données elles sont urgentes, là les données je les ai eues entre 4 et 5 secondes après le moment où elles sont mises dans la base de données. Donc là avec un appel toutes les 5 secondes en moyenne, la donnée elle va avoir une vieillesse entre le moment où elle a été insérée en base de données et le moment où moi je vais l'avoir dans le processus, de 2,5 secondes. 2,5 secondes dans le monde du temps réel, ça revient à une éternité. Donc on peut se dire, ce qui serait assez logique c'est de se dire dans ce cas là je vais diminuer l'intervalle. Hop, du coup ça va... Ici pardon. Là je vais diminuer l'intervalle, je vais passer à l'intervalle d'une seconde. Donc là en effet forcément je vais avoir des nouvelles données qui vont être... Hop, donc là je vais... Donc là je vais avoir des nouvelles données, mais les données qui vont arriver plus rapidement entre le moment où je les insère dans la base de données et le moment où j'en ai besoin dans mon application. Mais ça engendre d'autres problèmes, ça engendre des problèmes de consommation. C'est à dire que mon processus il va devoir faire un appel réseau toutes les secondes. Et là j'ai mis une seconde, mais on peut imaginer sur tous les dixièmes de seconde de faire un nouvel appel. Et ça va aussi fatiguer justement mon serveur de base de données qui lui va être interrogé toutes les secondes ou peu importe l'intervalle qu'on a mis en place. Donc du coup je vais... Hop, je vais revenir à mon postulat de base. Hop, ça va, tac. Je suis désolé, tac, tac, tac. Donc justement je vous ai présenté, il y a pas mal d'avantages sur le short polling. Vous avez vu que c'était assez flexible, on peut choisir l'intervalle qui nous intéresse en fonction des cas de figure. C'est assez facile à mettre en place, vous avez vu que mon code il n'est pas très compliqué, j'ai juste mis un timer qui va répéter la même action en boucle et en boucle à partir du moment où on s'est lancé. Par contre, justement ça va consommer une quantité de ressources qui va être assez conséquente et on va avoir justement une certaine latence des données. Donc on ne va jamais pouvoir avoir une consommation de ressources faible et une latence des données faible. Donc ça va être toujours un choix. Pour le long polling, du coup, on va avoir une latence qui va être un peu moindre étant donné qu'on va garder les connexions ouvertes et que le serveur va nous renvoyer les infos dès qu'il les a, si la connexion est ouverte. Ou alors il y aura un petit laps de temps entre la dernière requête et la prochaine. Du coup, forcément, on va consommer moins de ressources vu qu'on effectue moins de requêtes. Par contre, ça va être plus difficile à implémenter côté serveur, étant donné qu'on va être obligé de garder des connexions ouvertes de manière plus ou moins prolongée. Donc on peut se poser pas mal de questions sur qu'est-ce qui se passe quand une connexion se casse ou autre. Pour en revenir à mon problème de moi dans mon canapé, le polling, comme l'a dit Grégoire, ça reviendrait au fait de me déplacer, de faire des allers-retours à ma boîte aux lettres. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas forcément cette solution. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un intermédiaire entre la boîte aux lettres et moi qui puisse me permettre de rester dans mon canapé et de me dire, j'ai du courrier. Auquel cas, là, j'irai me déplacer pour aller chercher mon courrier. Donc ce principe-là, ça existe déjà. On appelle ça les brokers. Du coup, là, toujours dans ce schéma-là, ça veut dire que j'aurai un intermédiaire qui viendrait me notifier à partir du moment où j'ai du courrier dans ma boîte aux lettres. Donc en gros, un broker, ça va être un intermédiaire qui va faciliter la communication et la gestion des interactions entre différents composants ou services dans une architecture informatique. Donc j'ai encore essayé de prendre un schéma un peu assez concret que je vais vous exprimer juste après justement pour expliquer mieux les brokers. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre, les brokers ? Ça va nous permettre d'éviter le polling. Ça va nous permettre d'avoir un découplage fonctionnel et temporel et justement d'avoir une faible latence des données. Donc là, on va venir au schéma. Donc là, j'ai pris l'exemple que j'avais retrouvé pendant mes recherches sur Internet d'un groupe de magasins. Donc là, sur le schéma, on voit qu'il y a trois magasins qui doivent communiquer au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des ventes avec le service comptabilité, le service RH et le service BI, comme ça. Donc sans utilisation d'outils externes tel un broker, chaque magasin devrait envoyer un message au service comptabilité, au service RH et au service BI. Donc on peut déjà voir que ça pose quand même quelques problèmes. Ça fait déjà que les trois magasins sont connectés en plus ou moins permanence aux trois services. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand j'ai un des services qui... Un service, par exemple, comptabilité qui ne serait pas fonctionnel ou opérationnel, du coup, qui ne serait pas en mesure de recevoir les messages. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais de ces messages ? Est-ce que j'ai la possibilité de savoir si ce service, il est opérationnel ou non ? Et on peut aussi mettre en perspective la quantité des magasins. Parce que là, j'ai mis trois magasins dans l'exemple. Mais on peut imaginer justement un problème d'échelle si, par exemple, sur un grand groupe comme Carrefour ou Leclerc, avec le nombre de magasins, on se rend bien compte que sur un schéma comme ça, ce n'est pas forcément tenable d'assurer autant de connexions entre autant de services. Donc ça, c'est ce que facilite justement l'utilisation des brokers. Donc dans ce cas-là, en fait, on voit que chaque magasin va être directement relié au broker et que c'est le broker qui, lui, va justement s'assurer d'envoyer le message au service comptabilité, au service RH et au service BI. Le broker, en fait, il va aussi nous permettre justement de... Il va s'assurer de la bonne livraison du message. C'est-à-dire que si le service comptabilité, il n'est pas opérationnel à un instant T, il va le savoir, il va essayer de l'envoyer le message, il va le savoir et il va justement stocker ce message pour justement renvoyer le message jusqu'au moment où le service comptabilité sera opérationnel. Donc ça va nous permettre justement déjà un découplage temporel, pardon, de... Le message sera délivré quand le service sera disponible et ça nous permet un découplage fonctionnel. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce broker, on peut brancher autant de magasins qu'on veut. On n'a pas forcément besoin de créer de lien entre un magasin et un service. Donc on a deux types de brokers qui existent principalement, qui sont les plus utilisés. On a le broker point-to-point, qu'on appelle aussi Q. Donc ça, c'est une communication entre un seul produceur et un seul consumer. Donc là, le produceur, dans notre cas des magasins, ça va être justement le magasin qui va produire le message et le consumer, ça va être là pour le coup, le service RH qui va justement consommer le message et s'occuper du traitement en fonction de ce qu'il a à faire. Donc c'est une relation univoque entre le produceur et le consumer. Donc il n'y a qu'un seul produceur et qu'un seul consumer pour ce type de broker. Chaque message ne va être envoyé qu'une fois et il ne sera consommé qu'une seule fois. Donc ce service de messagerie va servir justement de fil d'attente, donc la Q là, qui va envoyer au fur et à mesure des données, des messages que justement le client va lui envoyer, qui va envoyer au consumer les messages. Ces messages vont être soit reçus ou pas en fonction de la disponibilité du service. Si ces messages ne sont pas reçus, les messages reviennent dans la queue pour être envoyés justement plus tard quand le service sera disponible. Donc on a par exemple Apache ActiveMQ qui repose sur le principe des brokers point-to-point. On a également du coup un deuxième type de broker qui est beaucoup utilisé, c'est le broker publish and subscribe qu'on appelle aussi Topics. Donc là, ça serait plus le broker qu'on a vu dans l'exemple des magasins où en fait là, on n'est pas obligé d'avoir un seul publisher ou un seul subscriber on peut avoir autant de publishers et autant de subscribers que l'on veut. Donc là, c'est vraiment ce qui va représenter ce qu'on a vu sur les magasins. On a toujours la possibilité justement de garder les messages dans une file d'attente au cas où on ne puisse pas les distribuer pour des raisons diverses et variées. Donc en fait, ce qui va se passer c'est que chaque publisher va envoyer un message au Topic et pour que justement les consumers aient accès à ce message-là, il faut qu'ils s'abonnent au Topic. Donc on peut connecter, là on a mis justement des types, là j'ai mis des magasins, mais on peut imaginer un panel d'applications assez varié pour ce type de technologies. Donc on a par exemple du coup un protocole qui s'appelle RabbitMQ qui est un des plus connus pour être utilisé sur ce sujet. Donc moi quand j'ai découvert ça, la question que je me suis posée c'est est-ce que ça existe des brokers pour des bases de données ? Justement pour régler mon problème de courrier de boîte aux lettres quand je n'ai pas envie de me lever de mon canapé. Donc j'ai vu que ça existait. Donc là j'ai opéré quatre gros acteurs du marché en termes de bases de données qui l'utilisent. Donc on a les Microsoft SQL Server, on a Aurel Database, IBM DB2 et PostgreSQL. Donc c'est les quatre plus gros mais il en existe sûrement d'autres parce qu'il existe une multitude de moteurs de bases de données. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. Mais celui qui va nous intéresser principalement dans le cadre du coup de ce mug ça va être Microsoft SQL Server. Donc j'ai d'abord essayé de chercher un peu à savoir comment je le mets en place moi pour mon application. Donc ça c'est le schéma que j'ai repris de la documentation pour un peu expliquer le procédé du SQL Server Service Broker. Donc pour le mettre en place manuellement ça va être assez compliqué, assez fastidieux. La documentation elle n'est pas forcément ce que j'ai trouvé de plus lisible et de plus clair. Donc on peut voir qu'on a deux services qui là du convoit interne à SQL Server qui vont communiquer entre eux qui est donc un premier service le service initiateur va donc envoyer un message au service au service récepteur qui lui va ensuite placer ce message dans une file d'attente. Cette file d'attente va devoir activer des procédures TSQL donc des procédures stockées. Et ce qu'il faut savoir c'est que justement pour pouvoir configurer ça on va devoir instancier chaque service ou chaque objet. Donc c'est à dire qu'on va devoir déjà pour la premièrement on va devoir activer le broker service donc ça c'est une commande qui est assez basique assez simple mais on va devoir créer tous les différents objets nécessaires on va devoir créer l'objet message on va devoir créer les contrats entre les deux services pour les notifications on va devoir créer la file d'attente on va devoir créer le service pour les notifications justement pour les procédures stockées on va devoir configurer la notification des vêtements c'est à dire quand est-ce que je déclenche le processus de notification donc c'est assez fastidieux je vous ai mis le lien de la documentation si jamais ça vous intéresse c'est assez facile du coup j'ai essayé de chercher des solutions un peu plus faciles parce que j'avais pas envie de me lancer là-dedans en sachant que la documentation ça nous donne des bribes de code donc des bribes de requêtes mais on sait pas forcément où les appliquer dans quelle table les mettre dans quel schéma ça j'ai trouvé ça un peu compliqué donc j'ai découvert qu'on disposait avec justement avec SQL Server Service Broker on a trois raccourcis applicatifs pour faciliter un peu la vie du développeur ou de la personne qui a besoin donc on a d'abord SQL Notifications Request donc ça ça va être l'implémentation la plus bas niveau c'est à dire que c'est elle qui va nous permettre justement de définir des notifications assez personnalisées sur des requêtes qui peuvent être assez spécifiques donc on va pouvoir déclencher des notifications en fonction de critères assez précis donc ça va être adapté par exemple dans des scénarios où on va avoir besoin justement d'être notifié par exemple moi pour en revenir à ma boîte aux lettres je veux être notifié que quand j'ai des lettres des impôts parce que là c'est important si c'est de la pub j'ai pas forcément besoin de le savoir donc ça nous apporte justement une certaine flexibilité mais par contre ça nécessite quand même pas mal de configurations on a ensuite SQL Cache Dépendancy donc ça SQL Cache Dépendancy ça va être justement pour garder à jour les données du cache mais ça va fonctionner que pour les applications en ASP.NET donc ça revient c'est le même procédé sauf que là en fait ça va être très centré justement pour une application web pour pouvoir maintenir son cache à jour par rapport aux données qu'il y a dans la base donc à chaque modification dans la base de données en fait le cache de l'application il va être rendu caduc jusqu'à ce que les deux soient synchronisés donc ça va se faire assez rapidement assez automatiquement et on a le dernier on a SQL Dépendancy donc ça c'est la méthode la plus simple justement d'appliquer enfin d'utiliser le broker service de SQL Server ça va nous permettre de créer une dépendance entre les objets de la base et les applications .NET donc les apps sont les applications les processus ils vont être notifiés justement à chaque changement c'est une approche qui est un peu plus générique mais du coup ça va être forcément c'est moins flexible on va être prévenu là pour le coup je vais même être prévenu si j'ai de la pub dans ma boîte aux lettres je vais être prévenu tout le temps mais en termes de mise en place c'est assez rapide donc justement je vais vous proposer une petite démonstration en live pour pouvoir un peu comparer entre ça le SQL Dépendancy et le polling donc là je vais vous présenter le code vous allez voir c'est par rapport au polling c'est pas beaucoup plus compliqué donc là j'ai toujours les mêmes comme pour le polling du coup j'ai ma string de connexion pour instancer ma connexion initiale avec la base de données donc en fait je vais juste appeler ma méthode de start monitoring au début quand j'en ai besoin pour justement m'inscrire à la dépendance donc je vais vous montrer ça plus loin comme pour le polling j'ai ma requête SQL qui va faire la même chose qui va chercher le nom le prénom et la process date dans ma base de données pour les personnes qui n'ont pas de process date donc ensuite ici je vais juste créer ma connexion enfin créer ma dépendance pardon en passant ma commande en paramètres et à chaque dépendance je vais appeler la méthode enfin je vais appeler la méthode data on data change donc qu'est-ce qu'est fait cette méthode donc d'abord je vais vérifier que justement si c'est bien un insert un update ou un delete et ensuite je vais récupérer la dépendance d'où est appelée cette méthode je vais me désinscrire de cette dépendance et je vais me réinscrire de cette dépendance je vais réappeler tout de suite après ma méthode registerDependency et une fois que c'est fait je vais du coup exécuter ma commande exécuter ma commande SQL où là justement je vais traiter mes données là du coup c'est juste un console.log assez basique donc je vais lancer ça pour vous montrer donc là j'ai bien les deux personnes que j'ai créées plus tôt dans la présentation donc là je suis bien en écoute donc là je n'ai plus qu'à ajouter ma personne du coup ici Pierre Dupont dans la base de données donc là je viens de le faire et on voit que c'est instantané c'est instantané et en plus de ça j'ai pas eu à faire 15 000 appels réseau pour avoir les données au bon moment donc là ce qui s'est passé c'est que moi j'ai inséré mes données en base de données la base de données a notifié mon processus qui a exécuté la commande c'est à dire que là mon processus savait pile au bon moment quand il devait aller chercher la donnée donc on peut facilement voir le gain par rapport à du polling par contre vous imaginez bien c'est pas la solution miracle qui va résoudre tous les problèmes vis-à-vis du polling donc je suis allé un peu trop loin pardon donc déjà on a quelques limites au niveau des requêtes qu'on peut effectuer au niveau plus de la sémantique on est obligé de spécifier le nom de chaque colonne pareil pour le nom de la table dans laquelle on travaille le nom faut qu'il soit explicite c'est à dire qu'il faut qu'on rajoute le schéma de la base de données du coup ici c'est dbo plus le nom de la table on ne peut travailler que sur les tables qui font partie de la même base de données c'est à dire que si par exemple on avait besoin d'être notifié pour la requête on ne peut pas aller chercher des données sur une autre base de données donc ça c'est pas possible on a le temps de réabonnement donc ça je vous en ai parlé c'est dans la méthode onDataChain où je vais devoir me désinscrire de la dépendance et m'y réinscrire donc on peut voir le problème si entre le moment où je me désinscris et je me réinscris il y a une nouvelle donnée qui arrive en base de données et que le prochain changement dans la base de données il arrive dans 10 minutes c'est à dire que moi ma donnée qui a été créée entre le moment où je me désabonne et je me réinscris je vais l'avoir que 10 minutes plus tard donc forcément ça peut poser aussi quelques problèmes à ce niveau là on ne peut pas non plus utiliser des colonnes qui ont le même nom chaque colonne doit avoir un nom unique les requêtes qu'on utilise ils doivent obligatoirement faire référence à une table de base on ne peut pas utiliser SQLDependency sur des vues par exemple on ne peut pas non plus avoir des colonnes calculées pardon et la requête on ne doit pas utiliser de fonction d'agrégation sauf si elle a close group by et si on a cette close group by on peut avoir les méthodes d'agrégation compte big et sum et c'est toutes les seules méthodes d'agrégation qu'on peut avoir et du coup une des grosses limites aussi mais là ça va être plus pour les trois raccourcis applicatifs que je vous ai montré c'est que c'est utilisable que pour des processus .NET du coup que ce soit ASP.NET pour justement la cache dépendance ou .NET pure pour les deux autres et ça c'est une partie justement des des limites sur les requêtes parce que la liste elle est comme j'ai pas fait une liste assez exhaustive parce que sinon ça a pris pas mal de temps et donc là on peut voir que la liste pour les limites sur les requêtes elle est assez longue et ça du coup ça vient de la doc uniquement Microsoft donc forcément c'est pas non plus la solution miracle je vois plus ce que je fais donc je vais conclure pour essayer de comparer un peu le polling ou justement le SQL Broker Service donc le polling on l'a vu c'était assez facile à implémenter ça va fonctionner avec tout type de base de données on peut faire ça avec une base de données type fichier NoSQL SQL il n'y a aucun souci on va être indépendant de la technologie moi j'ai choisi dans mon exemple de le faire en .NET on aurait très bien pu le faire en Python en Java ou en peu près ce que vous voulez c'est juste un appel requête qui va écouter un timer on a une par contre on a justement une latence relative des données en fonction de ce qu'on va choisir comme intervalle de requêtage mais du coup en fonction de cet intervalle de requêtage on va vite se rendre compte que ça va être très coûté en ressources donc de l'autre côté on a le SQL Server Broker Service donc il peut être assez facile à implémenter pour .NET vous avez vu que le code pour la dépendance et le code pour le polling il faisait sensiblement la même taille il n'y avait pas non plus de grande complexité dans ce que j'ai présenté mais par contre pour le coup on a du temps réel c'est à dire qu'on est vraiment notifié à l'instant où la donnée va être modifiée on va être plus efficace en termes de ressources c'est à dire que là du coup je n'ai pas eu à faire 15 000 appels réseaux pour avoir ma donnée à temps je l'ai eu directement par contre on a certaines contraintes au niveau des requêtes donc là qui peuvent un peu nous limiter dans les capacités d'action en fonction des besoins de l'application mais il peut aussi engendrer des surcharges côté base de données parce que je vous l'ai dit on va être notifié à chaque fois que la base de données change à chaque fois qu'on a des modifications on peut imaginer un cas où la base de données va changer toutes les secondes donc en fait ça va revenir à notifier mon processus toutes les secondes pour que mon processus aille rechercher toutes les secondes donc ça peut aussi revenir à faire du polling c'est à dire qu'on va chercher des données toutes les secondes parce que la base de données est en constant changement donc ça peut poser des problèmes de ce côté là donc pendant cette présentation je me suis concentré principalement sur des technologies SQL j'ai essayé justement de faire un peu des recherches sur les autres technologies qui existaient pendant ce moment par exemple le NoSQL qui est assez à la mode en ce moment donc j'ai repris un des plus gros c'est mon GoDB donc mon GoDB il ne va pas intégrer directement de broker intégré mais il a en fait ce qu'on appelle des uplogs donc c'est des journaux d'opération qu'on va pouvoir qui vont être en fait qui vont s'écrire en fonction des changements qu'on fait sur la base de données et on va pouvoir assez facilement aller interroger écouter ces journaux et en cas de modification on peut potentiellement faire une requête et imaginer pouvoir avoir un principe à peu près similaire par rapport à ça donc on peut voir qu'on a quand même pas mal d'options pour faire du temps réel ou du pseudo temps réel donc là dans ce cas SQL Broker Service là dans mon système à moi ça marchait très bien c'était le service idéal après il faut toujours mettre ça il faut toujours faire ça en bonne intelligence en fonction des contraintes qu'on a et en fonction du besoin concret qu'on a je vous remercie pour votre attention et j'écoute vos questions s'il y en a je vous remercie je vous remercie pour votre attention et j'écoute